L'univers politique gabonais se dessine et se redessine notamment au sein de l'opposition gabonaise. Une opposition en quête perpétuelle de pouvoir, mais qui se heurte dans sa progression le plus souvent à l'obstination de certains leaders à vouloir privilégier des intérêts individuels au détriment de celui de la majorité, d'où les nombreuses fragmentations constatées. On parle d'opposition gabonaise, mais l'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux pluraliser le terme pour parler des oppositions. Car, au regard des scissions constatées au sein de ces partis, il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité de ce groupe de gabonais qui tente depuis plusieurs années de proposer un plan alternatif au pouvoir en place. L'histoire de ces groupements politiques nous rappelle que même les oppositions les plus féroces se sont affaiblies. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau type d'opposition composé des anciens barons du parti au pouvoir depuis plus de 40 ans. Le Front uni pour l'alternance, créé le 19 juillet, voudrait donner des garanties pour une alternance au pouvoir. Sans douter de la bonne foi de ces hommes et femmes qui ont participé à la conception des stratégies qui ont contribué à renforcer le pouvoir PDG, une simple question taraude les esprits, même les plus convaincus. Comment compte-t-il y parvenir ? Jacques Adiaénaud, dans son discours préliminaire, mentionnait les blocages dont font face les opposants dans leur marche pour la conquête du pouvoir. Entre autres blocages, il fait allusion à l'interdiction dans les médias d'État, l'impartialité des institutions telles la Cour constitutionnelle et la Sénap dans l'organisation des élections, et l'instrumentalisation de la justice et des forces de sécurité. À peine créé, il crie déjà la fraude et à l'injustice. L'opposition a toujours remis en cause ces institutions, mais à chaque élection, elle s'en remet toujours à elle. Doit-on s'attendre au même scénario après chaque élection ? L'avenir nous le dira.